Les aquariums ont besoin de s'équilibrer. Il y a un temps où les aquariums sont nocifs et on ne peut pas mettre de poissons. On a testé il y a 5 minutes avec Julie. On a vu que l'aquarium, on a testé celui-ci. On a vu qu'il était équilibré. On va donc pouvoir mettre les poissons. Voilà. D'accord. Et donc vous fabriquez ces aquariums vous-même et vous voulez les louer ? Oui, c'est ça. D'accord. Les louer à qui ? Comment ? Pourquoi ? Alors principalement, mon premier objectif serait de trouver une dizaine de locataires sur le village de Roulet. D'accord. Donc principalement les commerçants qui sont aux alentours. Et à partir du moment où il y aura une dizaine d'aquariums de louer, une dizaine ou une quinzaine d'aquariums. Et pourquoi ? Le but caché est de faire la promotion de l'aquariophilie. C'est-à-dire que répandre les aquariums dans les commerces, ça veut dire montrer les aquariums à tous les gens qui vont dans ces commerces. Et puis le deuxième objectif, c'est par tranche d'une quinzaine d'aquariums loués, ça crée un emploi. Et de où elle vous le vient, c'est toute cette passion alors ? C'est de naissance. C'est de naissance. Ça vient de l'eau. C'est-à-dire que vous avez un rapport à l'eau particulier ? Oui. Je suis passionné par l'eau. Je trouve ça fascinant. Je trouve que quand vous regardez quelque chose à travers l'eau, ça le sublime.